Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo tuto où nous allons voir comment ajouter des stickers au pare-brise et aux fenêtres passagers et conducteurs. On se retrouve tout de suite après l'intro. Donc pour commencer, comme à chaque tuto, on va avoir besoin de Paint.net. Donc le lien est dans la description en bas de la vidéo. Une fois que c'est téléchargé, vous cliquez sur le lien du mode en bas de la vidéo dans la description aussi et vous le téléchargez. Donc attention, la liste des véhicules est disponible ici. Donc du coup, si votre véhicule ne rentre pas dans cette liste, il ne sera pas disponible de le customiser avec les stickers. Donc une fois le mode téléchargé, on se retrouve avec le mode sur notre bureau. Donc on double-cliffe dessus. Qu'est-ce qu'on a dedans ? On a le fichier template et un fichier SCS, donc le fichier du mode. Donc le fichier template, on le glisse sur le bureau. On double-clique dessus et qu'est-ce qu'on a dedans ? On a tous les templates disponibles. Donc le DAF XF 105, le XF Euro 6, le MAN TGX, le TGX XXL, le New Actros, le Scania Streamline, le Scania RJL, le Scania SCR 2016, le Volvo FH 16 2009 et le Volvo FH 16 2012. Donc moi pour ma part, je prends le Scania SCR 2016, je viens le copier, je peux quitter et je le mets sur mon bureau, je le colle. Et là, je peux supprimer le fichier template. Et maintenant, je retourne dans le dossier du mode et je vais cliquer sur le fichier SCS. Double-clique, je vais dans véhicule. Véhicule Truck, Truck Upgrade, Upgrade Wunderbomb, Wunderbomb Texture et dans Texture, on a Stickers Chouli.DDS. Donc on double-clique dessus et là, on aura notre pare-brise et nos fenêtres. Donc qu'est-ce qu'on fait maintenant ? On va dans Calque, Importer à partir d'un fichier et on va dans Bureau et on cherche notre template voulu. Donc moi, comme je vous ai dit, c'est le Scania SCR 2016. Donc là, on clique dessus, on fait Ouvrir. Donc là, la template apparaît. On peut la glisser en-dessous. Une fois que c'est fait, on reclique sur Arrière-plan. Donc là, on a la template en-dessous. On re-sélectionne Arrière-plan. Je prends Rectangle de sélection et je viens sélectionner ma partie voulu. Donc, je fais Plus, la transparence, je la mets à zéro et je peux supprimer les textes. Donc comme vous l'aurez compris, là, c'est le petit autocollant qui aura côté Passager. Là, c'est l'autocollant qui aura côté Conducteur. Donc là, tout simplement, c'est l'autocollant Milieu de pare-brise. Là, le Stickers Vitre Conducteur et là, Vitre Passager. Donc le seul inconvénient de ce mode, c'est que les Stickers n'ont pas de la fonction, n'ont pas le... comment dirais-je... En fait, ne descendent pas avec les vitres. Donc du coup, si vous baissez vos vitres, le Stickers ne se baissera pas et du coup, restera apparent. Donc si la vitre est baissée à fond, le Stickers restera dans le vide. Donc ce n'est pas top top. Donc pour ceux comme moi qui roule la fenêtre ouverte, c'est soit vous le supprimez comme on a fait pour celui du pare-brise, ou soit vous le laissez ou vous le supprimez pour remettre celui que vous voulez. Et après, vous ne baissez pas trop les vitres, vous laissez la vitre au milieu, ça peut aller. Donc maintenant, une fois qu'on a supprimé l'autocollant, on peut supprimer cela. Donc là, ok. Là, ok. Une fois que c'est fait, comme vous pouvez le voir, du coup, il ne nous reste que le petit là et le petit là. Donc moi, pour ma part, il me reste lui et lui. Donc je fais calque, apporter à partir d'un fichier, et on va chercher notre calque. Moi, le mien, il est ici. Voilà, donc on calque apparaît. Donc, j'ai le cadre. Et une fois qu'il est à peu près à la bonne taille, je peux le mettre, voilà. Et moi, du coup, sur les vitres, je ne vais rien mettre, mais pour vous montrer, personnellement, je ne mets rien, mais pour le tuto, du coup, on va mettre... On peut mettre, on peut mettre, on peut mettre... Ce petit autocollant. Voilà, et là, on peut faire dupliquer, et maintenant, retourner horizontalement. Donc là, il apparaît en face. Et on clique sur le dernier... Voilà, le dernier arrière-plan. On n'oublie pas de fusionner. Sans oublier de retirer la template. Donc la template, on la supprime. Bien la supprimer. Il ne faut surtout pas oublier. Sinon, elle apparaîtra sur le pare-brise. Donc, ce n'est pas top-top. On la supprime. Et là, donc, on a notre template final qui apparaît. Donc ça, ce sera le stickers du pare-brise. Ça, ce sera aussi le stickers du pare-brise conducteur. Le stickers pare-brise passager. La fenêtre passagère. La fenêtre conducteur. Maintenant, on peut enregistrer. On met OK. On peut quitter. On met oui. Et là, on peut tout quitter. On met oui. Et là, ce fichier. On vient le glisser. Donc le fichier SS. On vient le glisser sur le bureau. On le copie. On va dans documents. Et on va tout simplement chercher documents Eurotrack Simulator 2. Mode. Et on peut le coller. Maintenant, on va se retrouver tout de suite en jeu. Pour voir, du coup, nos beaux stickers installés. On va se retrouver dans notre garage. Pour sélectionner le slot des stickers. Et voir, du coup, notre belle modification qui a été prise en compte. Donc, on va tout simplement dans vendeur de camion. On va voir dans Scania. Voilà. Hop. Acheter en ligne. On va se faire ce beau lui. Voilà. Personnaliser la configuration. On va dans accessoires. L'accessoire, une fois que vous êtes à l'intérieur, vous cliquez sur le slot élément de pare-brise. Et là, du coup, on aura, donc là, les slots de base, on va dire. Et là, on aura, donc, les slots Shuli plus Stickers. Donc, les slots plus les stickers qui apparaissent. Là, c'est juste les slots qui changent. Mais là, comme vous pouvez le voir, donc, on aura mon Stickers Old School qui apparaît. Le petit là, donc passager. Là, on aura le conducteur. On ne le voit pas. Mais il est bien présent. Et ici, on aura, donc, les fenêtres de vitre. On va se retrouver tout de suite en route pour vous montrer, du coup, les fenêtres. Donc, l'animation des fenêtres. Donc, comme je vous ai dit, on aura les stickers. Donc, du coup, des fenêtres passagers et conducteurs qui ne seront pas animés. Donc, ça, c'est dommage. On va sélectionner le beau, le petit, le nouveau. Voilà. Comme je vous ai dit, tout est bien présent. Donc, le mien, moi, personnellement, j'ai choisi le Old School, donc il est présent. Je vais pouvoir tirer les deux petits. Et les fenêtres. Là, on va baisser la fenêtre. Ici, ça va bien. Voilà. On baisse la fenêtre. Et du coup, la fenêtre baissée. Les stickers restent dans les airs. Donc, c'est assez dommage. Mais bon. On ne peut pas tout avoir. Moi, pour moi, pour ma part. Si j'ai des stickers sur les fenêtres, je baisse la vide pas plus de ça. Ou sinon, je n'en mets pas du tout. Donc, si ce petit tuto t'a plu, t'a aidé. N'hésite pas à mettre un petit pouce bleu. N'hésite pas à t'abonner. Et puis, on se dit à la prochaine pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous. Sous-titrage Société Radio-Canada